Bonjour à tous, mon nom c'est Joannie et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de couture et de tricot. Aujourd'hui, je vous montre qu'est-ce que j'ai cousu au mois de décembre et janvier. Alors la première chose que vous allez remarquer, si ce n'est pas la première fois que vous venez me voir, j'ai changé ma caméra. En fait, normalement j'utilisais une webcam pour filmer, puis là j'ai retrouvé mon vieil appareil photo, mais qui je pense fait des bien meilleures images. Donc je me suis dit que j'allais essayer d'utiliser ça pour filmer ma vidéo, puis on verra bien ce que ça donne. J'espère que le son va être correct aussi. Puis l'autre chose, c'est que j'avais prévu enregistrer un épisode de couture vers la fin décembre, mais je n'ai pas eu le temps. Le temps des fêtes, c'est un petit peu fou. En fait, j'étais quasiment contente qu'on ne puisse pas organiser de gros partys dans le temps des fêtes à cause de la pandémie, parce que j'étais quand même vraiment fatiguée. Les enfants sont toujours super excités dans le temps de Noël. Puis on ne peut pas dire qu'Antoine, mon petit bébé de 4 mois, est un champion du sommeil. On est quand même allé passer un peu de temps au chalet. Puis là, quand on est revenu du chalet, puis que tout le monde était brûlé, bien là, il a fallu faire l'école à la maison. Donc moi, j'étais vraiment super fatiguée. Je n'avais pas beaucoup de minutes pour coudre, et encore moins pour filmer une vidéo. Donc c'est pour ça qu'on est déjà rendu la fin janvier, puis le temps a passé vraiment beaucoup trop vite. Mais j'ai quand même quelques petits morceaux à vous présenter. J'ai de la couture pour homme, de la couture enfant, mais malheureusement, je n'ai rien cousu pour moi. J'avais prévu me faire une robe pour le temps des fêtes, mais quand j'ai vu les annonces qu'on ne pouvait pas vraiment faire de rassemblement, ça m'a complètement découragée. Puis la raison, c'est qu'en plus, je sais que mon poids, mon tour de bus risque de changer dans les prochains mois. En fait, j'espère que je vais reperdre un peu de tour de bus. Mais ça devrait, parce que normalement, quand j'arrête d'aller l'été, ça fond comme neige au soleil. Mais là, je n'avais pas envie de prendre un beau tissu, passer du temps à me coudre quelque chose que probablement que l'hiver prochain ou à Noël prochain, je ne pourrais peut-être pas remettre. Donc, ça m'a vraiment démotivée. Donc, j'ai juste décidé de rien coudre pour moi pour le temps de Noël. J'ai réutilisé des vêtements que j'avais déjà portés. En fait, j'ai réutilisé ma robe. D'ailleurs, je peux vous mettre une petite photo. C'est ma robe Interland Dress de Soul Liberated que j'avais cousue dans un viscose linen Noël. Fait qu'un mélange viscose lin, c'est comme turquoise. Puis, je l'aime vraiment beaucoup, cette robe-là. Puis, malheureusement, elle ne me faisait plus. Elle était rendue vraiment trop grande. Puis là, comme j'ai repris du poids un petit peu, elle me faisait très bien. Puis, c'est une robe aussi qui est compatible pour l'allaitement parce qu'elle est boutonnée sur le devant. Donc, j'ai pu mettre ça à Noël. Puis, c'est une robe qu'au début, même, j'avais pensé couper la jupe parce qu'elle était trop grande. Fait que peut-être que l'hiver prochain, je pourrais la réutiliser. Alors, je vais y aller dans un ordre un peu décousu. La première chose que je vous montre, c'est un cache-couche que j'ai cousu pour Antoine. C'est un cache-couche à manches longues avec des bracelets de manches. J'ai utilisé un jersey coton lycra gris chiné. J'ai aucune idée, j'ai acheté ça où. En fait, je fais du ménage un peu de mes dessus. Puis, quand je trouve des affaires, j'essaie de les coudre. Le patron que j'ai utilisé, c'est un patron de Peekaboo Pattern. C'est le ini-mini-mini-moé. Mot. Ini-mini-mini-mo. Oui. Donc, c'est un patron qui est offert seulement au format PDF et en anglais. Mais, on n'a pas vraiment besoin de trop comprendre, dans le sens que ça se fait comme un t-shirt ordinaire. Il offre le format projecteur, puis l'impression en A0, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est un patron qui est offert de la taille prématurée à la taille 4T. Puis, moi, j'ai fait la taille 6 mois. Puis là, ça lui fait parfaitement bien. Mais ça ne lui fera pas longtemps. Puis, il y a 4 mois. Mais, Antoine, c'est quand même un très long bébé. C'est comme dans le commerce, il porte déjà du 9-12 mois. Donc, ça, c'est du 6 mois. Je dirais que ça correspond à peu près du 9-12 mois du commerce. Puis, c'est un patron qui a plusieurs versions disponibles. On peut faire soit une encolure normale ou un capuchon. On peut faire un manche courte ou un manche longue avec bracelet de manche. On peut faire robe, chandail, cache-couche. Ou on peut même faire le chandail qui arrive par-dessus le cache-couche. Je vais vous mettre le dessin technique. C'est ça. Donc, c'est quand même assez simple. J'ai rajouté de l'empoilage ici où est-ce qu'on met les snaps. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Puis, j'ai utilisé des snaps en métal. Parce que je pense que c'est ça qui est plus facile sur du jersey. Parce que les snaps, les cam snaps, comme les snaps en plastique, ça a tendance, je pense, à arracher un peu plus. C'est plus difficile de les défaire que des snaps en métal pour le jersey. C'est ce que vraiment, moi, je préfère. Puis, ils sont faciles à poser. Moi, j'ai juste des grises ou argent. Puis, ça fait la job pas mal pour tout ce que je couds. Donc, voilà pour ça. Dans le restant de mon jersey gris, j'ai cousu des boxers. Mais je ne les ai pas finis encore. Il me reste juste à faire l'ourlet. Je n'ai pas eu le temps. Il faudrait que je fasse ça en fin de semaine si je suis capable. Donc, c'est un patron jali. C'est le patron Gérald, qui est un patron de boxeur qui fait soit court, soit un peu mi-long, je dirais juste au-dessus du genou, où on peut faire des sous-vêtements longs. Les patrons jali, c'est offert en format papier PDF. On peut imprimer en A0 ou il offre aussi le fichier projecteur. Puis, c'est en français ou en anglais. Puis, c'est une compagnie qui vient du Québec. Puis, c'est offert de la taille 2 ans à 3X large. Donc, pour des hanches de 22 pouces à 51 pouces. Donc, vraiment un éventail de tailles très significatifs. Donc, ça, c'est la taille I. C'est les 5 ans. C'est ceux qui font pour mon garçon Émile de 6 ans. Puis là, l'élastique, j'ai pris la longueur d'élastique qui était recommandée dans le patron. C'est de l'élastique 3 quarts de pouce. Puis, on vient dans le fond replier. En fait, on coul l'élastique avec le jersey. Puis après ça, on replie. Puis moi, j'ai fait une surpiqure avec un point zigzag. Je trouve que c'est ça qui est le plus facile. Puis, qui étire vraiment très bien. Donc, il me reste juste à faire les ourlets. Mais ils font super bien. Ils les aiment beaucoup. Puis, ça se coud encore plus vite que l'autre patron de boxer que je faisais avant. Puis de mémoire, je ne me souviens pas le numéro. Mais c'est un autre patron jali, mais qui avait comme deux pièces, dans le fond, ici, sur le devant. Tandis que lui, il y a vraiment juste une pièce. Puis ça se coud vraiment vite. Donc, après avoir fait celui pour enfants en taille I ou taille 5 ans, j'en ai fait deux versions pour mon chum. Puis je lui ai offert à Noël. Puis il les trouve vraiment très, très confortables. Donc, j'ai fait, en fait, ils sont deux pareilles. C'est la même chose. J'en ai fait deux paires. Donc, lui, j'ai fait, c'est la taille W qui correspondait à ces mesures. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un jersey de bambou qui vient de Discovery Fabrics. Parce que j'avais acheté leur pack à boxer. Donc, ils nous offraient trois tissus pour faire des boxers. Un yard ou une verge pour chaque tissu. Puis dans le fond, c'est un peu pour nous permettre de découvrir les tissus. Mais on ne pouvait pas choisir la couleur. Mais ça revenait quand même vraiment moins cher vu qu'on ne choisissait pas la couleur. Puis cette couleur-là, je la trouve quand même vraiment très belle. Pour cela, j'ai aussi utilisé un élastique pour la taille. C'est un élastique tricoté. Mais là, c'est un élastique de 1 pouce. Puis j'ai aussi surpiqué avec un point zigzag. Puis j'ai fini le bord ici avec la recouvreuse. Sinon, on pourrait le faire très bien au point zigzag. Je ne suis pas sûre que j'utiliserais une aiguille double. Parce qu'il faut quand même que ça reste assez élastique à cet endroit-là. Parce que c'est des boxers qui sont un petit peu plus longs. J'avais déjà cousu les boxers de Thread Theory. Qui sont les Comox Trunks. Puis ceux-là étaient comme beaucoup plus courts. Capable d'en rentrer plus, les Comox Trunks. Donc je pense que je serais capable d'en rentrer facilement trois dans une verge de tissu. Tandis que celui-là, il est un petit peu plus gourmand en tissu. Parce qu'il n'y a pas de couture au niveau des fesses. Puis ils sont un petit peu plus longs. Puis le fait aussi que l'élastique est comme replié, ça prend un petit peu plus de tissu en longueur. Fait que dans une verge, j'ai été capable de lui en faire deux. Puis j'ai aussi été capable, mais là ça c'est de l'ordre Tetris avancé. Je ne vous recommanderais pas de prendre une verge. Puis d'être capable de... En fait, vous ne seriez peut-être pas capable. Parce que j'ai vraiment, vraiment eu... Tu sais, il a fallu vraiment que je calcule bien mon affaire. Mais j'ai été capable aussi de coudre un T-shirt. Donc quand même, dans ma verge de tissu, deux paires de boxeurs. Puis un T-shirt. C'est un T-shirt bien simple. que j'ai fait pour mon garçon Émile. Le patron que j'ai utilisé, c'est mon patron fétiche de T-shirt pour garçons. Qui est quand même fait assez slim. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est le Rowan Tee de Titchy Threads. C'est un patron qui est offert de la taille 6 mois à 12 ans. Puis moi j'ai fait la taille 7 ans. C'est un patron en anglais, seulement au format PDF. Puis c'est aussi un patron qui offre le format projecteur. Puis il y a beaucoup de versions possibles. Soit qu'il y a une encolure finie avec une bande, comme celui que j'ai fait. Ou on peut finir avec un capuchon. On peut faire manche courte ou manche longue. On peut terminer avec un ourlet replié. Moi c'est ça que j'ai utilisé. C'est un ourlet replié. Puis j'ai terminé à la recouvreuse. Je ne sais pas si on voit bien. Donc sinon on peut aussi le terminer avec des bandes en tricot. Donc si jamais on n'a pas de recouvreuse. Puis qu'on n'est pas fan du zigzag ou de l'aiguille double. Ça peut être une belle solution. On peut aussi mettre des bandes contrastantes sur le dessus des manches. On peut faire une poche au niveau de la poitrine. Puis une poche kangourou. Donc il y a vraiment beaucoup d'options pour ce patron-là. Puis je l'ai cousu autant pour filles que pour garçons. Donc 7 ans. Puis j'ai été capable vraiment de rentrer ça dans mes retailles. Puis c'est super doux le fait que c'est en bambou. Puis il n'y a pas beaucoup de t-shirts qui vont lui faire pour l'été prochain. Il est vraiment dû pour que je lui en fasse. Ça fait que ça s'en est déjà un premier t-shirt de fait. Par la suite, j'ai cousu encore du jali. J'ai fait ces deux cotons à thé là. Donc je vais vous en montrer un pour commencer. C'est le patron jali 33-55. C'est le patron jali 33-55. C'est un patron de coton à thé. Avec une belle grosse capuche ici. La capuche n'est pas doublée. Ça fait que moi je trouve que c'est ce qui est le plus simple à faire. Puis moi j'utilise vraiment un point droit pour finir la capuche ici. Ça n'a pas besoin d'être vraiment extensible particulièrement. Puis j'utilise aussi un point droit quand je couds la poche kangourou parce que ce n'est pas non plus un endroit qui a besoin d'énormément d'extensibilité. Ça fait que je n'ai jamais vraiment eu de problème. Donc le tissu c'est un... ça s'appelle Alpine Fleece. Alpine Fleece c'est un tissu de Katia. Puis l'intérieur c'est vraiment comme du minky avec du... C'est vraiment poilu et c'est extrêmement doux. J'ai acheté ce tissu-là chez Loiseau Fabrics. Puis j'ai utilisé le bar coat qui n'est pas assorti. Mais c'est le bar coat que le magasin de tissu nous suggère. Puis c'est vraiment le même gris qu'on retrouve au niveau des sapins. Ça fait que ça va vraiment bien ensemble. J'en avais 1.5 mètres puis j'ai été capable de rentrer les deux chandails. En fait je les ai faits ces chandails-là c'est pour donner comme cadeau de Noël aux enfants de ma soeur. Et oui on ne s'est pas encore vus donc on va se donner les cadeaux de Noël plus tard. Mais c'est ça. Ça fait que ça m'a donné plus de temps en fait pour enregistrer mon épisode. Mais celui-là c'est pour sa fille. Je l'ai fait en 6 ans. Puis celui-là c'est pour son garçon. Là je ne sais pas si ça fait trop féminin là. Mais je pense qu'il va être super content de mettre le même chandail que sa soeur. Je l'ai fait en 4 ans. Donc le patron Jally 33-50 ans c'est un patron que j'ai fait plusieurs fois. On peut faire soit la version chandail avec une bande de colle normale ou sinon avec le capuchon, la poche de kangourou qui est aussi un peu optionnelle. Puis il y a aussi un pantalon genre jogging, coton ouaté qu'on peut faire avec ce patron-là. Donc c'est pas mal ça que j'ai à dire. C'est un patron qui est offert aussi format PDF en français. Il offre aussi le format projecteur. Mais moi j'utilise le format papier pour ce patron-là parce que je l'avais déjà. Puis c'est un patron que j'ai cousu au moins je dirais 12 à 15 fois peut-être. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est un patron qui est offert, c'est de la taille, attendez je l'ai ici, de la taille 2 ans à la taille US 22. Donc pour un bus de 21 pouces, 53 cm à 50 pouces ou 127 cm. Puis c'est aussi un patron qui est unisec. Ça fait autant un beau chandail pour un garçon que pour une fille. Et d'ailleurs, j'ai cousu aussi un chandail pour mon conjoint en utilisant le même patron. Donc c'est... là il est très très grand. Puis il est tout fripé parce qu'il sort du lavage en fait. Soit qu'il l'a sur le dos ou qu'il est dans le lavage. Fait que c'est quand même compliqué que je puisse l'avoir aujourd'hui pour vous le montrer. Parce qu'il l'adore. Ok, j'ai fait... En fait au début je voulais lui coudre un chandail avec un chandail zippé. J'avais acheté un tissu Polartec chez Discovery Fabrics. Puis quand je lui ai demandé s'il voulait que je lui coude un chandail, il m'a dit oui oui mais je veux un chandail capuchon normal, je veux pas avoir un zip. Puis là moi j'avais acheté mon zip. Fait que je vais lui coudre dans un deuxième temps. Puis c'est un tissu qui coûte quand même plus cher. Fait que je voulais vraiment pas manquer mon coup. Fait que je me suis dit je vais commencer par quelque chose d'un peu plus simple. Puis j'avais ce tissu-là qui est un sweatshirt fleece avec bambou que j'avais acheté chez Water Tower Textile. Puis j'avais aussi le bar coat assorti. Donc je pense que j'en avais deux mètres et il m'en reste quand même beaucoup. Je vais être capable vraiment de coudre quelque chose pour un de mes garçons dans le restant. Donc j'ai fait la taille W? Non la taille X. Qui correspond à un buste de 39 pouces. Puis j'ai allongé les manches de 1 pouce. Parce qu'il est quand même grand. Il mesure 6 pieds ou 1 mètre 80. Mon conjoint. Fait que j'ai allongé les manches de 1 pouce. Puis en fait j'ai vérifié sur un chandail de sa garde-robe. Puis ça fait vraiment vraiment parfait. J'ai fait aussi avec la poche kangourou ici. Puis c'est ça. C'est super doux. Il trouve que c'est super confortable. Le seul désavantage du bambou c'est que c'est très long à sécher. Donc quand on le lave, c'est comme un des vêtements qui est le dernier à être sec. Puis là lui il est toujours impatient de le porter. Fait qu'il était super content de son cadeau. Puis là il veut vraiment que je lui coude d'autres vêtements. Je pense que c'est pas mal le premier vêtement autre que des boxers que je lui ai cousu. Puis pour vrai ça fait tellement plaisir parce qu'il le met tous les jours. Il l'aurait... Je pense qu'il ne laverait jamais s'il pouvait. Tellement qu'il l'aime. Fait que c'est super le fun. Je suis super contente. C'est quand même vraiment le fun de lui coudre quelque chose. Puis que ce soit autant apprécié. Puis même son frère, quand il l'a vu, il était comme... Ah mon si j'en voudrais un, c'est en bambou. C'est tellement doux. Puis... Fait que c'est vraiment vraiment un gros win ce chandail-là. Puis c'est le patron jali que je faisais pour les enfants que j'ai pu réutiliser. Fait que c'est vraiment un succès. Ensuite, j'ai cousu une robe pour Sophie. Pour le temps de Noël. Je vais vous la montrer. Elle est un peu fripée là, elle aussi. Parce que, bon, on l'a lavé évidemment. Donc, c'est la robe Lindo ou Lindo, je crois, de Little Lizard King. C'est une robe qui est offerte... En fait, c'est un patron qui est seulement en anglais, seulement en format PDF. Eux aussi offrent la version projecteur, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis c'est une robe qu'on doit faire dans un tissu tissé. Donc moi, j'ai utilisé une viscose rose assez flash que j'avais acheté chez Fabriqueville. Puis c'est un tissu quand même très, très, très fluide et très difficile à coudre. Donc, j'en avais 1,5 mètre. Dans le tissu, ils recommandent, dans le fond, un métrage pour chaque partie. Dans le fond, ils mettent pour le corsage, il faut, exemple, 0,3 mètre. Pour les manches, il faut 0,8 mètre. Pour la jupe, il faut... Fait que j'ai trouvé que c'était pas si évident de savoir combien que j'aurais besoin de tissu. Mais j'ai vraiment eu besoin de mon 1,5 mètre au complet. Donc, c'est un patron qui est quand même assez gourmand en tissu. Puis sinon, au pire, j'aurais pu faire les manches un peu plus courtes, là, au besoin, si j'avais manqué de tissu. Mais, tu sais, j'ai vraiment utilisé tout mon 1,5 mètre. Puis j'avais une lèse de 50 pouces ou 60 pouces, à peu près. Mais, d'après moi, ça m'aurait pris à peu près autant de tissu si j'avais eu un tissu juste de 44 pouces ou 114 cm. Par exemple, un coton ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Cette robe-là, elle a la particularité d'avoir des fronces ici au niveau du col. Elle a des manches raglantes. Elle a des grosses manches bouffantes qu'on peut faire soit manches courtes, manches trois quarts ou manches longues. Donc, ensuite, on peut faire soit la version robe ou la version top ou tunique, là, je dirais. Ici, la couture au niveau de la taille, elle est arrondie. Puis, c'est fermé avec des petits liens qu'on vient nouer de chaque côté. Donc, c'est vraiment beau et très féminin. Puis, on peut faire, dans le fond, soit courte pour faire un top ou sinon longue comme ça. Puis, on ferme avec des boutons. Moi, j'ai utilisé des boutons au niveau du dos, mais on peut aussi faire des boutons au niveau du devant. Là, j'ai utilisé des boutons blancs que j'avais parce que, bien là, j'avais pas envie d'aller en acheter. Avec la pandémie et tout, là. Donc, c'est ça. C'était vraiment pas facile à coudre. La raison, c'est que, en fait, j'ai fait la taille. C'est un patron qui est offert de la taille 12 mois à 14 ans. Puis, moi, j'ai fait la taille 3 ans en largeur, puis 5 ans en longueur. Mais, les mesures de ma fille me donnaient un an. Parce qu'elle est très, très mince. Donc, bon, j'ai décidé quand même de faire la 3 ans. Parce que je trouvais que de faire la 1 an en largeur, puis la 5 ans en longueur, j'avais peur que peut-être ça soit disproportionné. Puis, d'après moi, par chance, elle va peut-être pouvoir la mettre Noël prochain. Parce que, en fait, la petite histoire, c'est qu'elle avait vraiment envie que je lui couille une robe. Surtout qu'elle adore le rose. Je pense qu'elle est dans le stéréotype de la fille. Pourtant, c'est avec ses 3 frères. Le rose et les robes et les fleurs et les colliers. Voilà. Donc, elle voulait vraiment avoir une robe. Puis, c'est un tissu qui était super difficile à coudre. Surtout avec la boutonnière, le col. Ici, il fallait surpiquer pour faire le passage pour le cordon. Je l'ai défaites, je l'ai refaites. Fallait que je réussisse à la finir avant Noël. Puis là, en plus, on recevait personne. J'avais l'impression que je faisais comme ça un petit peu pour rien. Dans le sens qu'elle allait mettre une robe le jour de Noël. Parce que c'est Noël. Mais, tu sais, on allait être juste notre petite famille. Puis, finalement, elle était tellement contente. Donc, ça a vraiment valu la peine. Puis, je pense aussi que j'étais tellement fatiguée d'Antoine qui dort pas du tout la nuit. Donc, j'ai trouvé ça vraiment pénible. Mais, finalement, elle était tellement contente. Puis là, quand j'ai vu... Bon, j'ai fait une petite pause parce que j'ai manqué de place sur ma carte mémoire. Mais, ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé ça très difficile de coudre la robe pour Sophie. Mais, finalement, je crois qu'elle va probablement lui faire l'année prochaine. Parce qu'elle est quand même assez grande. Au pire, elle sera un petit peu courte, selon combien elle a grandi. Mais, c'est sûr qu'en termes de largeur, ça va lui faire encore sur à 100% l'année prochaine. Donc, puis, si elle met des leggings... Puis là, vous verrez qu'elle a décidé elle-même de choisir ses leggings roses pour mettre avec. Ce qui n'aurait peut-être pas été mon choix. Je pense que ça aurait été plus beau avec des leggings noirs ou blancs, par exemple. Mais, voilà, on en prend puis on en laisse. Puis, la dernière chose que j'ai cousue, ça j'ai cousu ça surtout durant le mois de janvier. Je me suis lancée dans l'aventure de coudre des couches lavables. Donc, je vous rappelle que je vous avais dit que j'avais l'intention de coudre un essai de couches lavables. Donc, je vous montre ça. Finalement, j'en ai cousu huit. Puis, j'en ai neuf autres de taillé que je dois coudre dans les prochains jours. Donc, je vous montre rapidement. Finalement, j'ai fait, ça c'est ma première que j'ai faite. Elle est avec du pull vert puis des snaps oranges. Puis là, plus que j'en cousais, plus que je savais comment faire. Ça m'en a pris, je dirais, peut-être trois, quatre pratiques avant de vraiment prendre la twist. Donc, je vais tout vous les montrer. La deuxième, j'ai fait un peu la même version mais avec les snaps bleus. J'ai fait ensuite une version comme ça avec des petites lunes, des petites étoiles, des nuages. Vraiment, toutes mignonnes. J'ai celle-là qui est un peu sur la thématique de la ferme avec un tracteur. Il y a des vaches puis ici sur le devant, il y a des petits moutons. Ensuite, j'ai fait celle-là qui est un peu sur le thème du recyclage. Celle-là, avec piano, notes de musique. Celle-là, je pense que c'est ma préférée. Celle-ci qui est un peu une imitation de papier journal. Puis, finalement, celle-là qui est avec des vaches, des chats, des chiens, des lunes. Donc, quand même une belle récolte de couches. J'en ai fait huit. Puis, voilà. Donc, je vous montre un peu l'intérieur. C'est des couches. Premièrement, le patron que j'ai utilisé, c'est un patron de Happy Hippo Pattern. Qui est une compagnie de patrons qui se spécialise un peu dans les couches lavables. Puis, ils ont d'ailleurs un groupe Facebook où il y a plein de personnes qui donnent des conseils, qui montent des vidéos, comment les coudre. Donc, le principe, c'est des couches. Moi, j'ai fait la version couche à poche. Mais, on pourrait faire plusieurs autres versions. Je pense qu'on peut faire des tout en un, tout en deux, des couches moulées. En tout cas, là, ce n'est quand même pas un cours de couche lavable. Mais, moi, j'ai fait la version couche à poche. Ici, il y a une petite ouverture qui nous laisse mettre l'insert. Là, les inserts, il les a déjà portés. Donc, c'est déjà lavé. Mais, l'insert, dans le fond, c'est la partie absorbante. Moi, j'ai utilisé du Bamboo Fleece. Je pense Heavy. Puis, j'en ai mis trois épaisseurs. Puis, je suis venue, dans le fond, juste faire un surjet autour. Puis là, il y a des snaps pour permettre d'ajuster selon la grandeur. Donc, lui, si j'y mets le médium, c'est comme ça. Puis là, en fait, au début, je pensais faire des couches à poche puis utiliser des inserts de mes vieilles couches qui ont des élastiques trop agrandis. Mais, c'est des couches vraiment étroites. Puis, dans le fond, je pense que c'est pour ça qu'elles font si bien, en tout cas sur mes enfants. Donc, la partie ici, elle est vraiment très étroite. Donc, les inserts, il faut vraiment prendre les inserts fournis par le patron pour qu'ils puissent rentrer à l'intérieur. Sinon, des inserts, en fait, de mes couches, moi, c'est des Omaiki que j'ai. Puis, que j'ai acheté il y a six ans, déjà. Donc, ils ne rentrent pas à l'intérieur, ils sont trop larges. Puis, ils sont quand même vraiment étroites. Dans le sens que même pour mettre l'insert, ce n'est pas si évident. En tout cas, quelqu'un qui aurait des grosses mains, regardez, il n'y a pas beaucoup d'espace à l'intérieur. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est des couches qui s'ajustent. Il y a des boutons pression. En fait, c'est des cams snap que j'ai utilisées ici. Ça fait que quand l'enfant grandit, on peut les mettre plus petites ou plus grandes. Puis, même chose ici pour l'ajustement au niveau du ventre. Puis, ce tissu-là ici que j'ai utilisé, c'est du, je pense, micro fleece que j'avais acheté chez Diaper Sewing Supply. Qui est une boutique aux États-Unis qui se spécialisait dans les couches lavables, mais je pense que ça n'existe plus. Donc, c'est ça. Puis là, il y a des élastiques. Moi, j'ai utilisé des élastiques ici. C'est un quart de pouce. Puis ici, sur le côté, puis en dos, c'est trois huitièmes. Il faut utiliser des élastiques tressés, braids. Parce qu'il faut que ça résiste au multiple lavage. Quand on y pense, une couche lavable, normalement, on les lave à peu près aux deux à trois jours. Ça fait qu'au moins trois fois par semaine pendant pratiquement deux ans. Donc, il faut que ça soit vraiment résistant. Donc, c'est ça. Puis là, elles lui font vraiment très bien. Elles lui font mieux que les couches que j'ai. Entre autres, parce qu'elles sont plus étroites et aussi parce que c'est des élastiques neufs. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça valait quand même la peine que je lui en fasse d'autres. Parce que je vais en avoir fait en tout huit plus neuf, donc dix-sept. Puis, ça va vraiment lui servir. C'est vraiment les premières couches que je prends quand je lui mets parce que je trouve vraiment qu'elles lui font bien. Mais moi, j'ai des petits bébés qui sont plutôt minces pour vous donner une idée. Mais même dans les patrons de Happy Hippo Pattern, il y a plusieurs couches différentes. Puis, selon le format de bébé, je pense que tu peux choisir un patron ou un autre qui pourrait mieux aller. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Mais bon, j'imagine que c'est quand même un sujet assez niché qui n'intéresse peut-être pas tout le monde. Donc, ça, c'est ce que j'ai cousu pour le mois de décembre et le mois de janvier. Et là, je vais recommencer éventuellement à coudre des vêtements pour moi. Mais c'est sûr que ce n'est pas tant motivant. Premièrement, parce que je ne vais nulle part. Et parce que je suis en congé de maternité et parce qu'on est encore en pandémie. Puis, il y a encore des restrictions. Puis, en plus, je trouve ça quand même difficile parce que mon corps, il change beaucoup avec l'allaitement et tout ça. Ça fait que je ne veux pas non plus investir trop de temps ou utiliser des tissus qui sont trop précieux. Parce que j'ai peur que ce sera des vêtements qui vont éventuellement être trop grands pour moi. Parce que j'espère quand même, bon, sans me mettre trop de pression, mais j'espère quand même perdre un peu encore de poids. Puisqu'Antoine a seulement quatre mois présentement. Mais je vais recommencer à coudre pour moi. Inquiétez-vous pas. Tous les liens vers les patrons, je vous mets ça dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir une alarme quand je vais sortir une autre vidéo. Puis, aussi, vous pouvez peser sur le petit pouce par en haut pour me dire que vous l'avez apprécié. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, de vous partager mes projets. Puis, je vous dis à la prochaine. Bonne couture! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada